C'est parti! Start recording! Wow! Le spectacle! Arrête, quand même. Juste pour ça, je me lèverais bien. Encore demain, à ce soir-là. Ouais, c'est clair. Là, c'est ouf. Yuhouhou! Oh, putain! Je ne pensais pas qu'on allait arriver là aussi rapidement, au final. Ouais! Pour la bonne version! De tout temps, Stéphane a rêvé traversé des Arabies, traversé du Mont Blanc. C'est des rêves qu'il avait depuis que je le connaissais. Je me souviens, une année, il l'a faite en été, à pied, pour voir. Pour voir si c'était possible. Sa rencontre avec Kylian, moi, je me souviens qu'il m'avait dit qu'il était content d'avoir rencontré quelqu'un qui avait un potentiel qui allait lui permettre de faire des choses, qui sortait un peu des sentiers battus. Et puis, il avait aussi, dans ses repérages, vu qu'on pouvait parfois peut-être passer dans des endroits qui étaient un peu plus techniques, donc plus abordables pour des gars comme Mathéo et Kylian. Enfin, l'arrivée, moi, je me souviens de sa fierté d'avoir dit j'ai partagé quelque chose d'énorme avec eux. C'est ça, surtout. C'est vraiment être arrivé à un niveau de partage d'excellence, en fait. C'est ça, je pense, qui était vraiment... C'est génial, quoi. C'est quelqu'un, moi, qui m'a inspiré plus sur sa manière de voir la montagne et le ski alpinisme, en fait, simplement qu'il va en montagne et il fait du ski et il va faire de la course, parce qu'il aime bien, il a de l'esprit compétiteur, mais c'est avant tout la montagne, quoi. Et puis, je pense que c'était vraiment la force tranquille, entre guillemets. Je pense que c'était un gars qui était, techniquement, super à l'aise, super fort, avec un gros moteur et, en fait, je trouve que, voilà, comme disait Simon, il est resté vachement arme, vachement discret, avec la différence, entre guillemets, d'âge qu'il y avait à l'époque avec Mathéo, Kylian et lui, c'est une des rares personnes qui arrivent à les suivre, quoi. Et je pense que demain, si on me dit, à son âge, je peux encore suivre des gars qui sont l'élite mondiale du ski alpinisme, c'est quand même fou, quoi. Bon, ben, on est parti, quoi. Bien joué. Première étape. Bien joué. Cool. Ça va être pas mauvais. Le début, c'est assez facile. Après, il y a un petit passage un peu plus raide, et après, ça déroule. L'étale, c'est là-bas ? Ouais, c'est le début de l'étale. Non, là, des arêtes, on va en bouffer un moment. Tiens, ce qu'il nous reste, ça fait peur. Je pense que c'est lui qui a plus ou moins pensé, en premier, à cette traversée. Les combes, il les connaissait par cœur. C'était son terrain de jeu favori. Et c'était plus montrer, tiens, regarde ce que j'ai trouvé, on peut faire ça là, on peut passer par là. Enfin, c'était une combinaison de possibles qui l'intéressait, quoi, à ce moment-là. Il n'y avait pas de séparation entre la montagne et sa vie. La liberté, pour lui, c'était ça. C'était pouvoir aller vers là où son regard le menait. C'est surtout ce côté, justement, de pouvoir progresser dans des endroits parfois vierges, et puis de faire sa trace, quoi. Et Stéphane, c'était ça, quoi. C'était le besoin et l'envie d'en voir toujours plus, mais de le faire partager surtout, quoi. Jojo, bouffe un peu, mon Dieu. Non, non. Tout ce que tu bouffes, il faut y trimballer après. Ouais, non, c'est balade. J'ai passé une bonne journée étroite tous ensemble, faire du vrai ski, prendre un peu son temps, de profiter en montagne principale. Ouais, on a quoi ? On a encore... 2005. Voilà. Jusqu'à point de percer. Allez. À ce soir. Dans quel état ? Je sais pas. Du coup, Stéphane, quand il l'a fait, ils sont restés vraiment proches des arêtes tout le long, tout le long. Pas mal, ouais. Une grande partie. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Eh ben, on va continuer à deux. On a perdu Sim en cours de route. Plus de jus. Plus de plaisir. Donc, il a préféré redescendre. Donc, on va essayer de finir ça pour lui jusqu'à la Ponte Persée. Ah ouais, fr*****, ils sont pas... Pas de chaerelle. Ah oui, ça peut être pas mal. Ah ouais. ? Ah ouais. Descenteurs. C'était la première fois que tu le faisais du coup là ? Ça en entier ouais, je l'ai toujours fait en deux fois. Et c'est quoi faire la vision exactement ? J'ai le coup très fort. Merci les mecs. C'est un mille et quarante bandes. 40 bandes. C'était une longue journée. C'était la plus longue que j'avais jamais fait. Donc merci Joris de nous avoir conviés à faire ce tour. Mais non, c'était vraiment sympa, on a eu des top conditions. Pour ma part, je pense que j'ai quand même un peu moins de préparation que cette année. J'ai un peu moins de délivres et je pense que sur des distances comme ça, ça paye forcément. Et puis même si les générations passent, il y a des jeunes qui reprennent un peu les aventures des anciens. Et même si on n'est pas à la hauteur de Stéphane, il faut aussi revivre un peu tous ces moments-là et continuer à les faire vibrer et tous ensemble partager des moments comme ça en montagne sur des longues traversées. C'est parti ! 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 C'est parti !